bonjour à tous j'espère que vous allez bien que vous avez passé un bel été vous avez fait le plein de vitamines d et que vous êtes prêts pour cette rentrée des classes alors aujourd'hui je vais vous parler des énergies de septembre comme d'habitude mais avant toute chose je voulais vous parler d'une nouveauté que je mets en place pour la prochaine formation en hypnose régressive que je fais à montréal au canada c'est à dire que cette formation se fera à la fois en présentiel mais aussi en ligne il ya beaucoup de personnes qui peuvent pas se déplacer qui m'ont demandé si je faisais des formations en ligne eh bien je vais faire pour cette fois ci et pour la première fois une formation en ligne et en présentiel c'est à dire que j'aurai tout le temps de la formation une caméra braqué sur moi et puis en fait vous allez pouvoir interagir si vous êtes en ligne vous allez pouvoir interagir avec moi avec les autres participants les participants en présentiel pourront interagir avec vous donc en fait ça va être quelque chose de complètement interactif et ça va être vraiment quelque chose de nouveau parce que vous n'allez pas avoir besoin forcément d'être sur place pour participer donc à cette formation et durant cette formation qu'est ce qu'on fait et bien en fait on voyage on voyage énormément on développe ses capacités de voyage on voyage dans des énergies animale végétale humaine du passé du présent du futur enfin il ya tout tout un tas de surprises qui vous attendent lors de cette formation et en plus à la fin il ya un certificat qui vous permet aussi vous même après de pouvoir pratiquer si vous êtes thérapeute ou thérapeute en devenir ou même si vous êtes juste explorateur vous pouvez voilà pratiquer l'hypnose régressive transgénérationnelle comme moi je la pratique déjà depuis plusieurs années voilà donc si vous êtes intéressés toujours pareil il ya un lien dans la description de cette vidéo vous pouvez cliquer dessus vous arriver sur mon site internet avec toutes les explications et si vous avez besoin vous pouvez vous inscrire ou même m'appeler ou me contacter par mail ou par message voilà ceci étant dit c'est parti pour cette exploration en auto hypnose pour les énergies de septembre à tout de suite alors les premières images qu'on m'envoie par rapport à ces énergies de septembre je reçois beaucoup d'énergie très catégorique c'est comme s'il y avait des coups près qui tombait c'est comme s'il y avait des des coups fait avec une lame de cutter ou une lame de couteau en fait très aiguisé et on dirait que ce qu'on a préparé déjà depuis un petit moment peut-être tous les nettoyages qu'on a fait toutes les évolutions qu'on a fait enfin tout tout notre cheminement là de durant l'été ou même peut-être avant l'été peut-être même depuis le début de l'année c'est comme si septembre marqué la fin en fait on rentre dans une période où les coups près vont tomber c'est vraiment ça qui vient j'ai l'impression que septembre va être une période de décision de changement d'évolution mais on passe d'une situation à une autre et c'est quelque chose qu'on a mûri déjà depuis depuis pas mal de temps qu'on a souhaité qu'on a voulu qu'on a voilà qu'on a fait venir à maturité et là en fait les décisions sont prises je vois je vois vraiment ça dans les énergies des personnes en fait j'ai pas forcément de lieu j'ai pas forcément d'événements en tout cas ce que je vois est ce qu'on montre c'est que les choses sont tranchées et donc il se passe quelque chose c'est comme si ce mois de septembre était un moment de décision pour passer à une nouvelle vie passer à des nouvelles choses pour octobre vous voyez c'est un mois important qui arrive là pour moi autant on a passé un été avec c'était un peu tumultueux c'était un peu obscur c'était un peu trouble etc et on cherche et on a beaucoup cherché notre voie on a beaucoup cherché qui on était de quoi on avait envie etc et bien là en fait c'est bon on a assez mûri on peut y aller et j'ai l'impression que les choses ne se font pas forcément dans la progression ça se fait de façon assez abrupte donc on verra ce que ce que ça va nous réserver je vois pas forcément de secteur particulier pas forcément soit financier professionnel ou affectif non j'ai l'impression que selon les personnes il va y avoir des changements qui vont être soudain donc on verra ce qui est ce que ce que ça nous ce que ça nous amène ce que ce que ça va faire dans nos vies qu'est ce qui va se passer réellement mais je pense que pour les personnes qui ont cheminé qui ont voulu se débarrasser de mémoire obsolète qui ont fait du travail sur elle même qui ont voulu dépoussiérer des choses etc à mon avis on va prendre des décisions pour renaître à nous mêmes dans différents secteurs de nos vies voilà alors septembre je continue à explorer alors c'est assez intéressant parce que on nous montre et je pense que c'est tout un symbole aussi on montre la saison des vendanges donc là c'est septembre effectivement il va y avoir les vendanges physique mais il va y avoir comme je vous le disais c'est vendange tout ce qu'on a fait tout le travail qu'on a produit dans la terre dans la vigne tout ce tout le travail qu'on a fait depuis ce début d'année et bien en fait il va porter ses fruits et donc c'est le moment c'est le moment de cueillir en fait c'est le moment de la récolte et en fait c'est comme si je voyais des coups de sécateur qui coupe le raisin et qui le met effectivement dans la cuve en fait parce qu'il y a des il y a des choses qui vont naître de tout ça et on voit bien que pour moi c'est très clair que il va y avoir des choses qui vont naître à partir d'octobre et on peut s'attendre à une fin d'année à mon avis octobre novembre décembre où on va renaître à nous mêmes et on va créer des nouvelles choses dans nos vies donc septembre pour moi ça c'est vraiment un mois qui va être porteur dans nos vies tout du moins pour les personnes qui ont décidé de faire du travail sur elle de s'occuper d'elle même voilà ce qui vient alors je vais regarder d'un point de vue un peu plus sociétal régulièrement je vais voir quand même le gouvernement je vais régulièrement voir les politiques et je vais régulièrement voir notre ami manu premier là on va voir ce qu'il nous fait lui ouais et ben ça change pas trop je le vois plutôt se tairer en fait je le vois plutôt se cacher faire des choses en douce manipuler manigancer il n'est pas fier mais il est malin en fait j'ai l'impression qu'il va faire plutôt profil bas enfin stratège mais il est en fait il est rusé comme un renard il se montre pas trop il agit dans l'ombre mais il est quand même très performant et très vicieux bon lui il marche que pour lui ça c'est évident autant le renard va nourrir sa famille va prendre soin de sa progéniture etc lui c'est vraiment un renard solitaire très très fielleux on va dire alors qu'est ce qui va se passer ou qu'est ce qui peut se passer d'un point de vue politique intérieur bon je vois clairement je vois clairement des oppositions je vois vraiment cette opposition avec avec le rn déjà que qui est qui est toujours en fait qui fait bloc et il y a quand même beaucoup de personnes dans la population française qui comptent les points en fait ils sont là ils observent il ya des il ya quand même les les gens en france j'ai l'impression ils sont comme s'ils étaient dans un stade et en fait ils regardent sur la pelouse nos politiques qui sont en train de se mener des joutes en fait et là vraiment on est vraiment dans les jeux du stade c'est vraiment ça les gens ont du mal à prendre parti alors il y en a plus qui sont de droite d'autres qui sont de gauche voilà les gens ont leur positionnement on va dire mais malgré tout ils sont pas acteurs en fait de cette pièce de théâtre de ces de ces jeux on voit qu'ils sont quand même les spectateurs ils ont leurs favoris on va dire mais par contre ils sont en train de regarder qui c'est qui va gagner la bataille quoi mais sans attente on dirait que les gens sont vraiment blasés et amusés par ce qui se passe aujourd'hui tout du moins ce qu'on me présente c'est plutôt des gens qui ont du recul donc je pense que effectivement les gens qui regardent mes vidéos ont aussi ce recul et sont pas pris comme certains peuvent l'être dans la télévision dans les enjeux politiques et ils ont bien compris que vous avez bien compris que tout ça ce n'était que du cirque donc donc voilà et donc là c'est ce que j'observe justement j'observe ce cirque ce cirque politique avec ses oppositions qui perdurent malgré tout je sais pas s'il va y avoir un premier ministre je sais pas s'il va y avoir un nouveau gouvernement qui va être annoncé rien n'est clair mais en tout cas je vois des oppositions d'énergie je vois la gauche qui est plutôt effectivement du côté de macron et qui forme une espèce de bloc mais sans être vraiment avec lui alors qu'il ya une rupture quand même qui est très radicale avec tout ce qui est rn voilà je regarde ce qui se passe sur la scène internationale parce que ça m'appelait encore encore et toujours toujours donald trump qui qui fait parler de lui donald trump qui cherche des alliances alors là c'est c'est assez c'est assez marquant et c'est assez flagrant et alors ce qui ce que ça me montre c'est que je vois derrière donald trump je vois des avions militaires alors je ne sais pas trop ce que ça veut dire on dirait qu'il ya l'armée et qui recherche l'appui de l'armée en tout cas on est dans le ciel et c'est marrant parce que je vois beaucoup donald trump dans le ciel avec des avions de ça fait plusieurs plusieurs enquêtes que je fais plusieurs visualisations que je fais et je ne le vois pas sur terre en fait je ne le vois pas agir sur terre dans la matière je le vois agir et collaborer dans le ciel depuis quelque temps et là c'est comme s'il recherchait un appui céleste pas comment dire militaire un appui pour l'aider à à faire sa lutte en fait peut-être de pouvoir ça sa bataille à lui peut-être est ce qui est assez flagrant c'est que on dirait qu'on a deux grandes forces qui s'opposent une des forces qui sont vraiment terrestres qui veulent maintenir les gens dans la matière avec tout ce qui est intelligence artificielle à tout avec tout ce qui est robotique tout ce qui est on va dire lié aux besoins matériels et il y a une autre force qui est beaucoup plus élevé qui est beaucoup plus céleste qui essaye de combattre ça et en fait on a on c'est comme si on avait une bataille entre deux éléments quelque chose de très dans la matière très terrestre très terre l'élément terre est quelque chose qui est beaucoup plus dans l'air et j'ai vraiment cette opposition entre ces deux éléments terre air je sais pas trop ce que ça veut dire mais en tout cas il ya comme tout un symbole là qui se présente à moi et je me demande en fait si si donald trump va pas essayer de dénoncer des choses par rapport à tout ce qui est intelligence artificielle tout ce qui est récupération de data trafic de data aussi tout ce qui est tricherie peut-être peut-être des tricheries concernant le vote concernant concernant la manipulation des masses je sais pas mais en tout cas il ya quelque chose de cet ordre là et je pense que pour ces élections à lui là je pense qu'il doit avoir peur que je pense qu'il doit avoir peur de la manipulation des données des esprits des gens et je pense qu'il doit avoir peur que le camp qui est le combat maintienne les gens dans la matière dans les peurs en tout cas il ya beaucoup de jeu je vois une énergie sur terre qui est très rouge très en colère très incandescente alors comme je vais au canada dans pas très longtemps je vais quand même faire un petit tour à montréal donc je serai à montréal les deux derniers week-end de septembre donc je vais regarder un petit peu ce qui ce qui attend les canadiens et ce qui m'attend là bas bon ben là clairement c'est dans la continuité de la précédente vidéo le nettoyage est en cours au canada le nettoyage alors là c'est vraiment de l'eau qui coule autant je voyais des oppositions air terre là on est dans l'eau au canada donc c'est vraiment de l'eau de l'eau de l'eau ça nettoie c'est le grand lessivage les gens profitent de cette lessive pour eux mêmes se délester de leur vieille mémoire j'ai l'impression quand même que ça va durer j'ai l'impression que ce nettoyage il est il est entrepris mais il est entrepris à grandes eaux donc on est dans un grand nettoyage profond du canada tout du moins la partie francophone je suis toujours dans la partie francophone et tout ça c'est en s'est accompagné de lumière pour moi c'est très positif tout ce qui se passe là bas peut-être que on a beaucoup accumulé que maintenant on a besoin de laver de nettoyer d'avancer et vers plus aussi d'authenticité comme je le voyais la dernière fois ça me le redit quoi alors pour moi tout ce qui est pouvoir politique je les sens plus du tout au pouvoir en fait je les vois plus du tout pouvoir je les vois je les vois submerger en fait c'est c'est un peu bizarre donc je sais pas on verra ce qui va se passer mais je les vois pas aux commandes en fait je les vois subir en fait cette vague donc il se passe des choses ça nettoie ça nettoie ça nettoie et donc eux je les je les sens dépasser je les sens plus avoir vraiment beaucoup de pouvoir sur cette masse sur sur cet élan de nettoyage je vais regarder un petit peu donc en france et les pays limitrophes aussi je vais revenir un petit peu sur ce qui se passe au niveau au niveau aussi des singeries et et du fameux virus qu'on nous a annoncé bon là moi je vois clairement coup d'épée dans l'eau encore une fois déjà je voyais la dernière fois que effectivement il y avait il y avait comme un coup du désespoir qui avait été lancé par l'OMS pour essayer de faire peur aux gens etc et je voyais cette personne là qui essayait de jouer un peu son va tout par rapport à ce virus là qu'ils annonçaient pour moi ça fonctionne pas ça prend pas je pense qu'ils vont être obligés de de trouver autre chose pour cette fois c'est assez étonnant parce que mon mon regard est quand même très attiré par la belgique je ressens beaucoup de densité en belgique je ressens beaucoup de je sais pas comment dire de choses opaques en fait oui il y a il y a beaucoup d'opacité il y a beaucoup de 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 choses qui ont besoin d'être éclaircies et en fait c'est comme si ce c'est comme si le pays avait besoin de s'ouvrir plus encore et que les énergies avaient besoin de beaucoup plus circuler parce que je pense que c'est comme si on avait essayé d'isoler ce pays on avait c'est comme si on avait presque voulu fermer les frontières et que pour regarder son identité garder ses en fait garder ses énergies etc et vraiment se renfermer un peu dans une bulle c'est ce que je vois je sais pas si ça correspond à une réalité en tout cas je vois quelque chose de très clos et et c'est comme si ce ce ballon avait besoin d'être percée cette poche avait besoin d'être percée pour que les énergies aussi circulent et se mettent en mouvement alors je vais regarder d'un point de vue aussi financier parce que on nous annonce beaucoup de tempêtes financières bon ça fait déjà des années que que ça pointe le bout de son nez alors ce que je vois c'est que il ya de plus en plus de choses qui sont faites pour que tout ce qui est institutions bancaires établissements bancaires tout est fait pour que tout soit recentralisé c'est comme si on nous montrait que les agents se ferment boutique et que finalement on n'arrive plus qu'à une espèce de grand ministère ministère de l'argent quoi presque c'est comme si tout était en france alors ce que je vois mais bon j'ai l'impression que c'est un peu partout en europe et même peut-être dans le monde c'est comme si on essayait de prendre tout l'argent toutes les petites failles on va dire du système et qu'on essaye de les remettre en un seul point en une seule grande pyramide qu'on pourrait appeler ministère de l'argent ministère des finances je sais pas mais en tout cas c'est comme si tout était centralisé par un seul par un seul ordinateur qui gérerait tout ça et qui aurait la main mise vraiment sur toutes les transactions et surtout et ça touche vraiment le public parce que le public s'aperçoit petit à petit mais en fait tout ça c'est fait dans l'ombre ça que qu'en fait on va plus avoir le choix en fait on va plus avoir le choix de payer avec nos billets nos pièces on va plus avoir le choix de dépenser notre argent comme on veut on voit vraiment que tout va être centralisé contrôlé donc on est rentré dans une période d'ultra Surveillance de l'argent et aussi confiscation des transactions et tout donc donc voilà ce que je vois par rapport à la finance est ce que je vois alors c'est comme si finalement on nous annonçait qu'il allait avoir depuis des années des cracks boursiers etc mais en fait le crack le crack boursier en fait il il s'est fait déjà depuis des années et en fait il se fait progressivement et c'est à dire que le vrai crack en fait c'est la recentralisation et la resurveillance de tout le système monétaire et en fait c'est comme si c'était un reset monétaire mais sauf que il est complètement en douceur il est complètement caché et d'ailleurs vous pouvez aller dans vos agences bancaires et en fait c'est fantomatique dans les agences bancaires et en fait plus ça va aller plus ça va être fantomatique et et même tout va être centralisé je pense qu'il va y avoir des sièges au niveau des différentes banques mais finalement tout va être centralisé en fait à terme l'idée c'est de tout centraliser par un bâtiment complètement opaque auquel on pourra même plus avoir accès et en fait tout sera géré par un seul ordinateur et c'est ça qu'on montre alors je me suis un peu éloigné des énergies des septembre mais en tout cas c'est très intéressant de voir à quel point finalement le chaos et le crack boursier tant attendu en fait pour moi n'arrivera pas parce que il est déjà en cours en fait et il est déjà il est déjà en train de se produire mais complètement sous-marin alors au niveau au niveau de la santé je regarde un petit peu parce que effectivement il ya beaucoup de il ya beaucoup de décès effectivement on parle de 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 grosses augmentations de décès un petit peu partout et donc je voulais aller voir en septembre un peu qu'est ce qui se passait par rapport à tout ça ça me dit clairement ça continue ça continue donc il ya il ya des gens qui partent ça continue à affluer on va dire on prépare enfin oui il ya des grosses vagues de départ ça continue mais comme ça l'est déjà depuis quelques mois et bien sûr on ne dit rien il faut pas que ça se sache mais en tout cas on constate autour de nous dans nos familles chez nos amis chez nos proches que ça tombe comme des mouches qu'il ya beaucoup de maladies des maladies graves et assez fulgurante malgré tout il faut pas s'affoler c'est comme ça c'est comme si on était préparé déjà ça depuis un petit moment et qu'on savait de toute façon qu'il y allait avoir des vagues de départs entre guillemets volontaires peut-être inconscientes mais c'est comme si ça me montrait quelque chose de plus ou moins prévu en fait et donc c'est dans le cours des choses que il ya des âmes qui soient passés un peu trop rapidement peut-être mais en tout cas c'était prévu qu'elle repartise samedi c'est ok il faut que ça soit optimiste en fait alors je sais pas trop c'est mes parties supérieures qui me transmettent ce message donc de garder son optimisme et de surtout de garder sa foi par rapport à ce qui se passe et c'est comme si c'était pris en charge en fait tout ça c'était c'est pas la peine de s'affoler par rapport à tout ce qui peut se passer et rentrer dans un catastrophisme comme on peut l'entendre sur certaines chaînes ou le voir voilà dans certains reportages soyez soyez en paix avec ça continuez à prendre soin de votre lumière surtout parce que il ya beaucoup beaucoup de choses pour pas dire tout est pris en charge en fait tout est pris en charge donc voilà pour ces énergies de septembre donc ce qu'il faut retenir je pense que c'est que ce mois de septembre va être marqué par le fait qu'on arrive à une période où on va trancher dans nos vies où on va prendre des décisions mais surtout on va finalement tourner la page définitive on va clore des chapitres du passé tout ce qu'on a entrepris comme nettoyage tout ce qu'on a entrepris pour devenir une nouvelle personne et bien en fait on va arriver à l'aboutissement pour d'ici la fin de l'année renaître à nous mêmes et renaître dans des nouvelles énergies c'est ce que je vois vraiment pour septembre et tout ça dans une ambiance un petit peu de confrontation confrontation politique confrontation bancaire bon voilà toujours toujours le même cirque qui s'agit autour de nous mais ce qu'il faut retenir c'est que on est souverain de nos propres énergies on est souverain de notre propre lumière et voilà il faut pas se laisser trop influencer par ce qui se passe autour de nous il faut continuer à prendre soin de notre lumière prendre soin des gens qui sont autour de nous et cultiver ce qu'on a envie de voir éclore demain et notamment sur cette fin d'année voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo en auto hypnose